Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de veille, on se réveille avec une gueule de bois au Canada. 21 septembre 2021, 8h54 du Québec, on se retrouve à la case départ. C'est comme si on avait embrassé sa soeur. Tu ne vas pas loin en embrassant ta soeur, il n'y a rien qui va arriver d'autre, à moins que c'est un peu comme boire une bière sans alcool. Ça c'est une autre affaire que je ne comprends pas. Quel est le besoin de vouloir boire une bière sans alcool? Prends un coke ou un perrier ou le vin sans alcool. Prends un jus de raisin. Ceux qui mangent un substitut de viande aussi, ils décrient, ils crient au meurtre pour ceux qui produisent la viande et qui mangent de la viande et surtout des hamburgers, mais ils sont là à vouloir manger des hamburgers avec de la beyond meat. Mange des légumes, puis il faut nous la paix. Ceci étant dit, on se retrouve avec. Ce que ça nous démontre, c'est qu'un peu partout dans nos pseudo-démocraties, les gens sont extrêmement divisés. Ils ne savent même pas, de toute façon, la majorité des citoyens ne savent même pas comment le système fonctionne, ne connaissent même pas les programmes des partis. On vote parce qu'on a écouté les médias, puis on a des têtes d'affiches qu'on aime bien, qui nous donnent leur opinion, puis souvent nous disent comment voter, puis on suit ces gens-là comme des moutons. J'écoutais Richard Martineau qui disait le matin de l'élection. Allez voter, profitez du système qu'on vous offre démocratique. Il y a plusieurs pays qui nous envient. Puis donner l'exemple d'un candidat de Nouveau-Brunswick, je pense, qui, sur sa chaîne YouTube ou sur ses réseaux sociaux, un illuminé, apprend aux gens comment respirer par les testicules. Le problème avec le système électoral dans lequel on est, autant en France qu'ici, c'est que tous les partis, sauf des illuminés comme ceux-là, puis d'ailleurs, si tu vas voter pour quelqu'un comme ça, ça ne donne pas grand-chose, non, entre toi et moi. C'est une perte de temps, puis c'est une division du vote complètement absurde. C'est que si tu votes pour les partis qui ont une chance d'être élus, les deux grands partis ici, par exemple, au Canada, qui sont les libéraux et les conservateurs, le NPD, un parti de syndicalistes, gauchistes, qui n'aura jamais aucune chance de se faire élire pour l'instant. Mais quand tu regardes les deux grands partis, c'est blanc bonnet bonnet blanc. Les deux font la promotion d'un gros gouvernement, même s'ils disent que chez les conservateurs, on est moins interventionniste. L'État a continué à croître, même sous Stephen Harper et ses deux, trois mandats, dont je pense un ou deux minoritaires. Le gouvernement continue à grossir, que ce soit sous la CAQ, les péquistes ou les libéraux au Québec, parce que c'est le mode de fonctionnement. En France, ça continue à grossir. Partout, ça continue à grossir. Comme une enflure. Les gouvernements sont une enflure. Les résultats d'une blessure. Tu sais, quand tu te cognes, tu te fais une entorse, tu as une enflure. Heureusement, quand tu te blesses, tu as une chance de récupérer puis de guérir puis de voir l'enflure disparaître. Mais maintenant, avec le système en place, la promotion du gros gouvernement puis de l'idée que le gouvernement a remplacé Dieu, une autre idée d'enflure, les religions, ben, on fait la promotion de ce gouvernement-là comme une divinité. Et naturellement, une divinité, ça doit être enflé, gonflé. Comme les religions l'ont été, il continue à l'être avec des idées loufoques. Comme Moïse sur le mont Sinaï, tout seul, avec aucun témoin qui redescend avec les dix commandements qui lui ont été gravés par Dieu. Et qui raconte ça à un troupeau primitif et ignorant. Puis ça marche encore aujourd'hui. Puis comme si ce n'était pas assez. Il a ouvert les autres. Tu es rendu dans... Ça, c'est les précurseurs de Walt Disney et d'Hollywood avec les effets spéciaux. Puis après ça, ils t'ont ramené Jésus qui ressuscite les morts, guérit les malades, redonne la vie aux aveugles, fait marcher les handicapés, transforme l'eau en vin. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe pour finir crucifié comme un innocent sans pouvoir. Et cette histoire-là continue à marcher encore et encore et encore. Une chance que dans... Qu'il soit qu'à l'époque, il n'y ait pas eu TikTok ou que Jésus puis Moïse ne soient pas contemporains parce qu'ils nous inonderaient de leurs selfies puis de leurs miracles sur TikTok. Mais ça continue à marcher. L'ensemble, la totalité de la population mondiale continue à marcher dans ses idées de religion. Et d'ailleurs, si tu regardes l'histoire, Dieu est la cause première de mortalité. Depuis des milliers d'années, juifs, chrétiens, hindous, musulmans s'entretuent au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. L'épée de Dieu, la vengeance, le sang du mouton, des millions et des millions de niochons et de cabochons qui sont morts au nom de Dieu en ayant répondu à la fameuse question sur Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Poum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Poum, t'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que le tien. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec les gouvernements qui font la compétition à Dieu, qui sont en compétition avec Dieu et qui prennent beaucoup de place et on gonfle et on gonfle et on vous convainc que vous en avez besoin de ces gros gouvernements-là qui viennent envahir vos vies et il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucun échappatoire. Tu ne peux plus aller nulle part où tu vas être à l'abri d'un gouvernement qui envahit ta vie et qui t'a convaincu et qui a convaincu l'ensemble de la population de son pays, que c'était une bonne affaire que le gouvernement envahisse ta vie avec des fonctionnaires qui sont à son service et qui t'ont convaincu aussi que c'était très important que tu payes pour tous ceux qui vivent au crochet du gouvernement, les incapables, les infirmes, les paresseux, les criminels, les prisonniers, les vieux et j'en passe et j'en passe et j'en passe sans compter naturellement toute l'élite qui vit à nos crochets avec des positions à différents paliers des gouvernements, des agences qui sont financées par vos taxes et vos impôts, des contrats qui sont donnés par milliards dans chaque pays à chaque année via vos taxes et vos impôts aussi. Donc on vous a convaincu qu'un gros gouvernement était essentiel comme Dieu était essentiel pour garder l'humain au service de l'élite et de stopper l'avancement de l'équité, le vrai avancement d'équité, le vrai avancement de la justice, le vrai avancement de la tolérance parce que tous ces gens-là jouent au jeu de la division. On divise les populations alors qu'on aurait dû avoir une évolution, mais Moïse et la religion est venu mettre un stop à l'évolution. Et on a vu ce qui a suivi, le christianisme, l'islam, les divisions par Dieu, les divisions par l'idéologie maintenant. Et on continue à pousser et à pousser les divisions. Tu as toutes ces têtes de lignote à la télé qui se présentent comme des experts, qui sont les experts de la division. Alors qu'il y a plus longtemps, on aurait dû déjà se retrouver à un niveau d'avancement comme société, comme groupe, les humains, avec la technologie en plus, la connaissance. On aurait dû se retrouver dans un Eldorado, tous comme une grande famille. Des milliers d'années gaspillées à se diviser, à s'entretuer, à créer plus de richesses pour les riches, plus de pauvreté pour les pauvres. Plus de contrôle entre les mains des riches et des dirigeants, et moins entre ceux d'entre vous et moi, qui avons perdu le contrôle. Même de notre cellule familiale, tu ne peux plus élever tes enfants comme tu veux, même si tu penses que tu les élèves comme tu veux, une fois qu'ils sont rendus à l'école, ils sont endoctrinés, empoisonnés par le système scolaire, dirigés par les syndicats, les unions qui sont de connivence avec les gouvernements. C'est pour ça qu'ils sont aussi puissants et qu'on leur a donné autant de pouvoirs comme celui d'aller chercher l'argent directement sur votre chèque de paie en cotisation obligatoire. Parce qu'ils sont de connivence avec le système. Les syndicats sont pour les gros gouvernements, l'interventionnisme au maximum. Ils sont là pour la division aussi. Donc c'est là où on se retrouve aujourd'hui. Et ce n'est pas une sinecure et ça ne changera pas tant que l'humain existera. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Et c'est vraiment important de comprendre ça pour plus que vous perdiez de temps à vous diviser, pour plus que vous perdiez de temps à vous stigmatiser, à vous engueuler, puis à chialer, puis à voter pour un et pour l'autre. Essayons dans nos petites cellules de se former des cellules agréables à vivre, où la tolérance va exister entre toutes les races, les religions. D'ailleurs, le nationalisme est un poison, un poison qui n'est pas mortel, parce qu'il ne tue pas. Il fait juste se perpétuer comme une maladie incurable. Le nationalisme est une maladie incurable. Et tu as beau essayer de te présenter comme un nationaliste, comme les Québécois le font avec le Bloc et le Parti québécois, on est des nationalistes, racistes, zénophobes, istamophobes, mais on veut sauver la planète. On est toutes gauchistes, puis on est toutes mondialistes, puis on est toutes globalistes, mais on est nationalistes. Les Italiens sont pareils, les Grecs sont pareils, les Français sont pareils, ceux qui sont politisés. Ils sont nationalistes, donc le côté sombre d'un être humain, c'est du nationalisme. Parce qu'il n'y a aucune fierté à être Québécois, aucune fierté à être Italien ou qui que ce soit, c'est de la chance. Ou c'est le fait que tu es sorti du ventre de ta mère, puis que tu es devenu Italien ou Québécois ou Français ou peu importe. C'est le pur hasard. Donc il n'y a aucune fierté à être quoi que ce soit. Puis il n'y a aucun accomplissement dans l'histoire dont tu peux être fier. Tu ne peux pas être fier de César, de Caligula, puis de toutes les monstruosités de l'Empire Romain, ni de l'Empire grec, ni des Français, ni des Québécois. Il n'y a aucune fierté à ça, ni des nationalistes hindous, j'imagine, puis des politiques, puis des gouvernements, puis des entités passées de l'Égypte ou des autres grandes civilisations qui ont eu quoi comme accomplissement? Absolument rien, sauf d'enrichir les pharaons, enrichir les riches, puis d'appauvrir, puis d'exploiter les pauvres. Donc en ce lendemain d'élection au Canada, c'est important de faire cette réflexion-là pour se rendre compte qu'il n'y a rien qui change, puis il n'y a rien qui changera. Puis ce n'est pas en élisant un parti X, Y, Z qui va changer quoi que ce soit, parce qu'ils sont tous pour le même et unique but, diviser, régner, s'assurer qu'il n'y a rien qui change, puis tout le monde va être content. C'est un petit peu ça qui est dommageable et triste, tout le monde est content. Wow! Je vous reviens.